Ça a été un rôle très important parce que tous se sont intéressés aux conventions dès février 2001. Quand je dis tous, ce sont à la fois les journaux français, le Monde, le Figaro, les Échos, Libération, l'Humanité, etc. Ce sont aussi les radios et les chaînes de télévision. Mais c'est aussi l'international, les grands quotidiens anglo-saxons, des journaux nippons, néo-zélandais, suisses, et j'en passe. C'est-à-dire qu'il y a eu un retentissement, mais considérable, bien au-delà de ce qui était inimaginable. C'est vraiment le village planétaire. Il se passe quelque chose en France, il se passe quelque chose sur le sujet des élites, entre guillemets, en France, et tout le monde s'y intéresse à travers la planète. Alors ça, c'est très curieux. Alors d'abord, les médias, surtout français, sont pris dans la polémique des ZEP. Il y a polémique. Et ce qui ressort dans les journaux de l'époque, c'est ce ton du débat très vif. Vraiment très vif, avec parfois des attaques personnelles. Richard Descoings qui devient l'assassin de la République. À l'international, d'emblée, les articles sont tout de suite positifs. C'est-à-dire qu'ils voient dans cette réforme, enfin, un début de remise en cause des élites, encore entre guillemets, des élites françaises. Et du système des grandes écoles, qui avait son prestige sans doute au XIXe siècle, mais qui semble un petit peu particulier dans le monde d'aujourd'hui à l'international. Et il y a aussi une prise de position de certains médias en France, assez précocement. C'est-à-dire en mars et avril 2001, vous avez un éditorial du Monde, par exemple, qui se félicite de la réforme engagée. Et trois semaines plus tard, c'est un article signé Favilla dans Les Echos. Et on sait que c'est une plume importante dans Les Echos, qui dit enfin, enfin une réforme intéressante et qui va peut-être aider au minimum à pouvoir solutionner la difficile question des quartiers pauvres en France. Et à côté de ça, vous avez des politiques qui sont dans les choux. C'est-à-dire qui ne voient absolument pas la chose venir, qui répondent sur un plan dogmatique, puisque en juillet 2001, l'affaire passe au Parlement. Et là, si vous relisez les débats de l'époque, vous tombez par terre. Vous sentez qu'il y a une vraie déconnexion des enjeux de la réalité. On ne parle pas de réalité, on est dans le royaume des idées et on se sert du royaume des idées pour dire qu'il ne faut rien faire. Merci.